Lac-Beauport, une petite ville dans une grande forêt. À proximité de Québec, la municipalité est attractive, peut-être trop pour certains. Les nouveaux développements résidentiels sont devenus un enjeu de la campagne électorale. C'est pour ça que je me présente à la mairie, justement pour changer les choses, puis empêcher ce genre de développement qui est en train de se faire actuellement à Lac-Beauport. L'avocat Charles Brochu dit représenter le changement. Avec son équipe Options Citoyennes, il critique l'urbanisme de ce quartier résidentiel. Bien qu'il soit difficile d'empêcher la réalisation de la seconde phase, puisque des permis de construction sont déjà octroyés, il assure qu'il portera une attention particulière à la protection de la canopée. Je veux rien que vous dire que s'il y a du développement municipal, il va être fait intelligemment. Moi, je pense qu'il faut changer la façon de construire actuellement, c'est-à-dire faire des plus petites unités, tout en gardant le plus de forêts ou de boisements autour de nous. Je n'ai pas participé aux décisions pour ce quartier-là. Maintenant que le quartier existe, je peux vous confirmer que ça va être le dernier quartier du genre à Lac-Beauport. Un de ses adversaires, Guy Gilbert, a été conseiller municipal lors des huit dernières années. Il n'y a rien à craindre avec la continuité parce qu'on était un des conseils municipaux qui a moins développé. En 2016, nous étions 7800 habitants à Lac-Beauport, puis en 2021, on était encore sous les 8000 habitants. On a acheté deux parcs, deux espaces verts, des immenses terrains qu'on va transformer en parcs, justement pour éviter le développement domiciliaire. Guy Gilbert veut d'ailleurs poursuivre le développement des infrastructures de sport et de plein air. Il doit toutefois défendre la décision du précédent conseil municipal d'autoriser la construction de condos au Mont-Tourbillon. Vous ne pouvez pas mettre 70 condos en haut d'une des plus hautes montagnes de Lac-Beauport avec le chemin qu'on a pour se rendre à ces endroits-là. Nous, on a des exigences. Les exigences aussi à la municipalité de Lac-Beauport sont très contraignantes. Je ne bougerai pas tant ou si longtemps que le promoteur ne sera pas en mesure de nous fournir ses certificats d'autorisation en bonne et due forme. Si je n'ai pas de certificat d'autorisation du ministère de l'environnement, il n'y aura pas de projet du Mont-Tourbillon. Les deux autres candidats, Hélène Bergeron, également conseillère sortante, et Bernard Laroche, n'ont pas accepté notre demande d'entrevue. Ici Marc-Antoine Lavoie, Radio-Canada, Lac-Beauport.